Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour faire la première conférence du matin. Je pense que la conférence n'est pas trop technique, donc pour une matinée ça va être très bien et j'espère que ça va intéresser tout le monde. Donc c'est parti. Alors la conférence, le sujet c'est jeux vidéo et outils, pourquoi nous le faisons mal ? Et par nous j'entends surtout PixNestudio, donc ma société, parce qu'on a vraiment fait de la merde assez souvent. Donc l'idée c'est d'éviter que d'autres personnes le fassent, après on va voir ce que ça va donner. PixNestudio c'est une petite société renaise qui existe depuis 4-5 ans, composée de deux personnes. Donc Damien Mayence qui est dans le public, qui devait faire la conférence aujourd'hui avec moi, mais qui a eu des petits problèmes et du coup qui le fait juste en tant que public. Et moi-même, si vous n'avez pas remarqué, je suis en haut. Alors, je fais un petit préambule, pourquoi on a pris ce sujet et pourquoi je trouve que c'est intéressant. C'est pas un sujet très technique, ça va être assez haut niveau et on va pas proposer de solution pendant le sujet. L'idée en fait c'est vraiment de montrer nos erreurs et je pense qu'on n'est pas les seuls à les faire. Et de faire en sorte que ces erreurs ne soient pas forcément refaites par d'autres studios ou qui ont des mêmes problématiques que nous. Et c'est pas juste pour dire que le jeu vidéo c'est de la bidouille. Alors, première info, on n'est pas des vétérans, on a fait un jeu, on a fait quelques petits projets à côté, mais on n'est clairement pas des experts de l'industrie. On n'a jamais travaillé dans un gros studio auparavant, nous on vient d'autres domaines. Ce qu'on va raconter c'est peut-être faux, donc si c'est faux vous pouvez crier. Ou pas, mais c'est vous qui voyez. Et évidemment, ça ne reflète que notre propre expérience. Donc encore une fois, on peut se gourer lamentablement. Et donc voilà, si ça vous choque, je suis désolé, c'est comme ça. Alors, ce talk, justement, c'est ce que je disais, il est surtout à destination des gens qui sont débutants ou apprentis game Dave, donc qui peuvent venir d'autres domaines, mais qui n'ont pas forcément de fait de jeu vidéo. Et ça aurait été un talk qu'on aurait eu grand plaisir à entendre en fait, quand on a commencé, et qu'on était de la tête dans le guidon dans le projet, et qu'on a fait pas mal de petites erreurs. Voilà, donc le sujet de la conférence, c'est les outils, c'est la vie. Merci d'être venu, salut. Donc évidemment, cette blague a été faite par des dizaines de personnes dans différentes présentations, il fallait la refaire, mais bon. Donc, les outils, c'est la vie, mais la grande question, c'est pourquoi c'est la vie et qu'est-ce que ça apporte ? Et donc, je ne vais pas parler de ça tout de suite, puisque d'abord, je vais faire une petite introduction sur ce qu'on a fait. Donc, PixNLS Studio, la société, qu'est-ce qu'elle a fait auparavant ? PixNLS Studio, c'est une boîte qui fait du jeu vidéo, mais on fait aussi des applications et sites web. On fait un peu de consulting et des formations sur différents sujets, notamment jeux vidéo. Et à la base... Et à la base, nous sommes des développeurs web. Alors maintenant, je pense que Damien, qui est là-bas, dirait qu'il n'est plus développeur web. Moi, personnellement, je me considère toujours comme un développeur web, ce qui fait que j'ai un gros biais quand je développe du jeu vidéo et que j'ai pas mal de critiques à faire, notamment parce que je viens de ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un truc. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on est dessus. Tout le monde nous demande constamment qu'est-ce qu'on va faire après, on n'en a pas aucune idée. Mais on a fait ça. Et ça, c'est quoi ? Si je trouve le lecteur vidéo, c'est mieux. Si je le mets en plein écran, ce sera encore mieux. Si ça, ça peut partir. Ce sera vraiment super. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Un roguelike, c'est un jeu. Nous, on dit que c'est un roguelike parce qu'on a de la permadesse, donc quand on meurt, c'est définitif, il faut recommencer depuis le début. Les niveaux sont générés précédéralement, tout est tout le temps différent à chaque partie, d'où le côté un petit peu roguelike du jeu. C'est un jeu en pixel art, c'est un jeu qui est infini, quand vous finissez le jeu, vous le finissez pas, vous le recommencez, mais c'est plus difficile. Donc encore une fois, c'est un roguelike, c'est brutal et très difficile, la courbe d'apprentissage peut être un petit peu dure pour ceux qui ont pu jouer pour en confirmer, si quelqu'un a joué. Et en gros, pour résumer, c'est un environnement spatial, c'est des piu-piu, des lasers, des explosions et du gros pixel art qui tâche. Et si vous voulez y jouer, c'est disponible au Stonefest, sinon c'est à peu près partout sur toutes les consoles imaginables. Ah justement, j'allais le dire maintenant. Donc c'est sorti sur Steam il y a trois ans à peu près. On a aussi une version Xbox One, PS4, Nintendo Switch, iOS, je les ai toutes faites, c'est bon. Le jeu a été vendu entre 40 000 et 50 000 exemplaires, toutes plateformes confondues, sans compter les bundles. Donc si on compte les bundles, c'est-à-dire du Xbox One Pass, du PS No, du Humble Bundle et ce genre de choses, on doit rajouter 100 000, 150 000 copies qui évidemment ne valent pas du tout le prix d'origine. Donc ça c'est pour donner une petite estimation de où est-ce que c'est disponible. Le jeu a été sorti en 2015 sur PC, donc c'est un vieux jeu et on en parle encore en 2018, c'est un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça. On l'a sorti sur toutes les plateformes à peu près six mois après chaque release, jusqu'à la sortie Switch en mars 2018, où on a sorti le jeu dans une nouvelle version, une version 2.0 qu'on appelle Binary Stars, qui rajoute énormément de contenu. Donc ça va être du co-op, des nouveaux vaisseaux jouables, beaucoup de boss, de contenu, etc. Donc ça change le jeu vraiment, vraiment beaucoup. Et pour ceux qui auraient déjà joué, ça donne une nouvelle expérience. Donc c'est intéressant et ça nous a permis de faire la sortie Switch récemment. Et on revient quand même au sujet un moment, parce que sinon ce ne serait pas intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre expérience de Steraden ? C'est que pas suffisamment d'outils, ça nous a coûté énormément en termes d'énergie, de temps, d'argent et de motivation. Surtout de motivation. Quand on perd son temps à faire des équilibrages, en perdant du temps à modifier une valeur quelque part, etc. Et bien au bout de trois ans de prod, ça commence vraiment à saper le moral. Et du coup, c'est ce que j'essaie de dire dans cette présentation, c'est éviter ce genre de choses. Autrement, on a fait quelques petits projets. Enfin, ils ne sont toujours pas sortis. En haut, on avait un projet de tactical en pixel art qu'on n'a jamais sorti et qui ne sortira jamais. Mais bon, voilà, il est là. Et on va en parler parce qu'on a fait quelques outils sur ce projet-là qui valent le coup de discuter un petit peu. Et on a un projet en cours qui est en projet secondaire qui est une espèce de panel de ponts. De pon, pont. Voilà, qui n'est pas du tout en pixel art, même s'il y a quand même des gros carrés. Donc ça reste un peu. Et ça, c'est deux autres petits projets de jeu qu'on a fait, dont un qui est abandonné. Et sinon, comme je vous le disais, on fait aussi pas mal de web à côté en freelance où, justement, c'est l'inverse de ce que je considère être le cas dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des outils pour tout, faits par tout le monde, qui sont partagés entre tout le monde, etc. Donc, bon, les gens se plaignent un petit peu que dans le web, c'est l'inverse. C'est qu'il y a tellement d'outils qu'on perd trop de temps à les apprendre et qu'on ne passe pas assez de temps sur la prod. Moi, personnellement, je trouve que les gens ne sont jamais contents. Et puis après, j'ai dit qu'en fait, c'était super cool. Puis Damien a dit, non, c'est pas super cool. Donc, bon, chacun pense ce qu'il pense. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la conférence. C'est bon, je suis à 9 minutes 13. C'est bien, parce que j'avais prévu 10 minutes. Donc, c'est bien, je suis dedans. Voilà, maintenant, on va parler vraiment du cœur du sujet et de ce que j'entends par les outils et de ce que j'entends par outils dans le jeu vidéo, de ce que ça apporte et ce genre de choses. Les outils, c'est cool. Qu'est-ce qu'un outil ? Parce qu'il faut quand même le faire un petit peu académique. Donc, on va d'abord définir ce qu'est un outil et puis on va passer plein de temps sur la définition formelle et les théoriques d'un outil. Non, en fait, pas du tout. Un outil, ce que j'entends quand je dis outil, c'est un script, un plugin, un framework, une librairie, une liste de tâches, une interface, un outil de gestion qu'on va avoir sur une application à côté. Enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi. Par outil, j'entends des choses qui servent à la production d'un jeu mais qui ne sont pas le jeu lui-même. Ok ? Pourquoi on utilise des outils ? Alors, je suis désolé, les deux derniers mots, je n'arrive pas à les dire, donc vous allez les lire. Mais un outil, on les utilise parce que ça nous donne de l'efficacité, de la productivité, de la fiabilité, et ça, c'est super important, de la reproducibilité et de la documentability. Donc ça, c'est un mot qui n'existe pas, mais je trouve que ça explique bien le concept. Par efficacité, productivité, je pense que je ne vais pas apprendre à quelqu'un qui utilise un outil, ça fait gagner du temps et on perd moins de temps à faire le jeu si on a plusieurs outils avec nous. Par fiabilité, c'est, j'entends, on évite de faire des erreurs, de les reproduire, puisqu'une fois qu'un outil fait quelque chose pour nous, on n'a plus à le faire et c'est terminé. Et pour les deux derniers, c'est ce que j'entends par cette slide. Pour moi, j'essaye d'appliquer quelque chose, enfin maintenant j'essaye, puisque comme vous avez pu le voir, on a raté pour d'autres projets, mais en gros, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer de manière systématique quand je fais quelque chose maintenant, c'est une opération qui me prend plus d'une action et que je vais répéter plus d'une fois, je vais l'automatiser via un script, via un outil, via une liste de tâches, ou peu importe. Ça prend du temps, c'est super, c'est assez prenant, il faut vraiment penser à le faire systématiquement, et c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, mais si on fait ça, on évite de perdre de l'information, on évite aussi de perdre de la documentation. Parce que par exemple, je fais une release sur une console, si je la documente avec une liste de tâches, et qu'à côté, je vais faire un script qui va faire la moitié du boulot pour moi. Si, moi, dans un an, je reprends et je vais faire une nouvelle release Xbox, je vais me dire, ah ouais, j'ai fait ce truc-là, c'est bon, je relance, ça fait tout pour moi, j'ai pas à me rappeler comment j'ai fait. Par contre, si je l'ai pas fait, il va falloir que je relise la doc, il va falloir que je vois ce qui a changé, il va falloir que je modifie certains trucs, que je fasse toute l'étape manuelle, ça va me prendre du temps, et je vais surtout oublier quelque chose probablement. Accessoirement, si vous mourez, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire pour vous, et c'est pas vous qui avez gardé le savoir. Donc, bon, mourir, vous pouvez juste partir, mais ça fait un peu plus choc. J'ai dit qu'il y avait des propos chocs dans cette conférence. Donc ça, c'est super important, et s'il y a une chose qu'il faudrait retenir, à mon avis, de la présentation, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'en tant que développeur, on est un peu feignant des fois de le faire, c'est on se dit, ah non, mais ça, c'est pas si compliqué, bon, allez, je le fais à la main. Puis la fois suivante, je le fais à la main. Puis trois ans plus tard, on est là, ah, je l'ai encore fait à la main, ah, j'en peux plus, ah, c'est chiant, ah, je vais me... Et quelques exemples d'outils, parce que si j'avais pas fait une liste exhaustive illisible, ça aurait pas été cool. Donc, par outils, voilà quelques exemples, ça peut être de la génération de niveau, de création de build, de génération de police, et je sais pas quoi d'autre. Donc les outils, c'est ultra varié, ça touche à tous les domaines, et pas uniquement au développement, mais c'est ça que j'entends par outils, en tout cas maintenant. Et évidemment, il fallait reparlir c'était Reden à un moment, c'était Reden, c'est notre première expérience dans le jeu vidéo, sur une production sérieuse et commerciale. Donc nous, autant dire, on savait pas du tout ce qu'on faisait, on savait pas ce qu'il fallait faire, on savait pas comment procéder, on utilisait... On connaissait pas notre outil, donc l'outil c'était Unity, on avait fait quelques petits projets, etc., mais on avait jamais fait de prod lourde, et du coup, il y a plein de choses sur l'outil qu'on ne savait juste pas faire. Et ça, ça nous a coûté cher. Donc, on découvre l'outil, on se dit, ah, production courte, on va faire un jeu, ça va nous prendre trois mois, c'est du mobile, on va le sortir dans l'été, puis après on passe sur autre chose, et puis on va faire trois mois. Et là, réflexion, tiens, là on pourrait faire un petit outil pour simplifier cette partie-là. Ouais, mais non, trois mois de prod, on va pas perdre une semaine sur un outil alors qu'on l'a fini dans deux mois et demi. Qu'est-ce qu'on est bête des fois. Déjà, production courte. Même si, par hasard, par le meilleur des miracles, vous arriviez à faire un jeu en trois mois, le jeu, il est pas fini au bout de trois mois. Derrière, il y a les patches, derrière, il y a les portages, etc., etc. Donc même si c'est que trois mois sur la première plateforme, il y a encore les autres plateformes derrière qui vont prendre du temps. Et donc même si on n'arrive pas à le justifier sur trois mois, il faut se dire que derrière, on se traîne le jeu pendant trois ans, c'est quand même un gros boulet, et que si on n'a pas fait les choses qu'il faut au début, c'est derrière qu'on le paye. Et bon, en pratique, nous, trois mois, c'est devenu un an et demi, donc vous pouvez voir que l'investissement, il aurait dû être fait, je pense. Society, c'était Reden. Quand je dis qu'on n'a pas d'outils, je mens un petit peu, évidemment, tous les développeurs, quand ils font certaines choses, ils vont créer quelques outils, simplifier certaines choses, etc. Donc évidemment, on a des outils dans le jeu. On n'en a pas assez, on ne les a pas assez développés, et on n'a pas fait assez de choses, mais évidemment, on va en avoir. Donc je pense que nous, dans nos outils, on a un éditeur de vagues, on a un testeur de vagues, on a un outil qui nous permet de manipuler nos sauvegardes, de modifier certaines choses. Je vais vous les montrer un petit peu plus, et je vais juste revenir sur l'i18n, la localisation. J'ai demandé à quelqu'un l'autre jour, qu'est-ce que tu conseillerais comme outil le plus important à faire dans ton jeu ? Et il m'a dit, la localisation, c'est chiant, c'est pas intéressant, on ne veut pas le faire au début, on se dit, c'est quelque chose qu'on fera dans six mois quand on aura terminé le jeu. En pratique, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le début, et ça paraît évident pour ceux qui l'ont déjà fait, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment le truc le plus crucial. Et même si on prévoit depuis le début, il y a encore des petits détails auxquels il faut penser, par exemple, si vous faites une police en pixel art et que vous devez mettre un Humloat sur un caractère allemand et que Nintendo vous refuse votre jeu parce que vous n'avez pas l'Humloat, c'est bien de le penser dès le début, ce genre de choses. Et ce n'est pas du tout une histoire vraie. Du coup, nous on a quelques outils, on a un petit outil pour faire nos vagues, donc les vagues, c'est le cœur du jeu, comme vous avez pu voir, le jeu est généré procéduralement, donc on prend des vagues, on les assemble et on fait un petit jeu à la fin avec tout ça. Donc on a fait un éditeur externe en web justement, à côté d'Unity parce que moi je n'avais pas utilisé Unity à l'époque donc c'était plus rapide de le faire en web. Ce n'est pas forcément très intelligent de faire ça mais bon, c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est l'outil qui n'a pas trop bougé, qui est là depuis le début et qui globalement n'a pas eu besoin d'être trop évolué dernièrement. On aurait pu faire des choses en plus mais ça impliquerait de faire un stéré d'N2 et on ne veut pas faire de stéré d'N2. On a ce genre d'outils qui sont dans Unity, donc le classique, on va modifier la sauvegarde pour ajouter des trucs qu'on a débloqués, etc. A côté, on va avoir quelque chose qui va permettre de modifier le joueur pour lui donner de nouvelles armes, de nouvelles upgrades, de le rendre super fort en le rendant invincible, etc. A côté, on a un truc qui va nous permettre de spawner des ennemis, donc des boss pour tester certaines situations, etc. Des événements, des upgrades, etc. On a aussi quelques fenêtres de statistiques pour voir nos armes rangées par catégorie, donc combien on en a de chaque catégorie dans chaque niveau. Comme vous pouvez voir, le design, il est magnifique. Et on a aussi un petit outil qui permet de tester un petit peu du I et de faire des statistiques. Les statistiques, j'entends par exemple, lance, fait un G de 5 upgrades, on regarde ce qu'on a et si on veut tester que l'aléatoire, il est bon, du coup, on va le lancer 500 fois et puis on va regarder ce que ça va donner. Le truc super fiable qu'un humain regarde de l'aléatoire et se dise, ouais, ça c'est vraiment aléatoire. On sait tous qu'on est super bon pour voir si quelque chose est aléatoire. Donc, ce que je vous ai montré, c'est les outils à la fin de Binary Stars. Binary Stars, c'est ce qui est sorti en mars 2018, donc sur ce Nintendo Switch. Ça, c'est nos outils aujourd'hui. Il faut se dire que quand on a sorti le jeu il y a trois ans, les outils ne ressemblaient pas du tout à ça, ils étaient tout pourris, ça ne faisait rien du tout et ça, on les a améliorés finalement quand on a décidé de faire la grosse mise à jour. Et donc, la triste conclusion, c'est que tout ce qu'on avait à faire à côté et tout ce qu'on n'avait pas codé en outils, eh bien, on a dû se le taper dans le code. Donc, on ouvre le petit Visual Studio, on va chercher le fichier qui contient la valeur qui permet de modifier le lance-flamme, puis, ah ouais, là, il faut changer ce truc-là. Donc, on change, ah non, ça, ça ne marche pas. Ok, on rechange, et puis on reteste dans le jeu, puis il faut relancer le jeu, puis c'est super lent. Donc, du coup, à chaque fois, on perd une journée, deux journées à faire un petit peu d'équilibrage. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps sur une production qui est déjà un petit peu serrée, donc, clairement, c'est des choses qu'on aurait dû développer plus avant. Donc ça, je vais le répéter trois fois dans la présentation, je suis désolé, ça fait vraiment répétition, et voilà, mais c'est vraiment le truc le plus important. On approchait de la deadline, on se disait toujours, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, et là, encore maintenant, on regrette de ne pas avoir pris un peu de temps. Bon, quand on a sorti le jeu sur Steam, on n'avait plus d'argent, donc, en fait, on vivait avec 500 euros par mois, et on était content de ne pas avoir le temps de faire des outils parce qu'on avait autre chose à faire, mais c'est quelque chose qu'il faut, si on avait pris ce temps auparavant en faisant nos outils, on aurait gagné du temps qui nous aurait évité de vivre avec 500 balles par mois à la fin de la production. Donc c'est quand même des choses qui se rentabilisent d'un moment ou l'autre. Après, je parle plus de Reden si possible. Alors, un petit exemple de ce qui est arrivé récemment sur les forums Steam, sur un bug du jeu. On a un joueur qui est arrivé, il a dit, avec le Glory Hammer et le Light Saber, je peux mourir. Alors le Glory Hammer, c'est très simple, c'est un gros marteau qu'on lance sur un ennemi et puis il explose dans des gerbes de gloire et du coup, ça fait mal à tout le monde. Et le Light Saber, vous connaissez tous un petit film, ça s'appelle Star Wars, je crois, ouais, c'est ça. Et vous savez, il y a des gens, ils ont des épées, ils font des chorégraphies stupides et puis ils tapent dans des choses et ça renvoie les machins. Bon, bref, du coup, il y a une arme un petit peu comme ça. Et du coup, le joueur s'est dit, je vais lancer mon gros marteau et puis je vais arriver sur le marteau et puis je vais taper l'ennemi au corps à corps avec mon sabre. Et là, il a explosé le joueur. Donc il est mort, c'est con, il avait une super partie et puis il est mort comme ça. Et ça, c'est un cas du jeu mais on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et nous, la grande question qu'on se pose et qu'on regrette en fait maintenant de ne pas pouvoir gérer de manière correcte, c'est comment on reproduit ce genre de cas et comment on les prévoit. Parce que le jeu, il a 35 upgrades, il a 50 armes, il a des dizaines d'ennemis. C'est en gros, si on combine le tout et évidemment, comme vous pouvez vous rendre compte, on ne peut pas tout tester à la main. Donc on teste beaucoup de choses à la main mais ce n'est pas suffisant et il y a toujours des bugs comme ça qui passent à côté. Donc heureusement, on a des joueurs et des bêta tests pour tester ce genre de choses mais déjà, initialement, il faudrait qu'un outil nous permette de tester ce genre de conditions. Et nous, c'est ce qui nous manque et c'est ce qui je pense est le plus important dans le jeu vidéo en termes d'outils. C'est quelque chose qui nous permette de mettre en place une situation ou un scénario avec certaines conditions, certaines armes, ou certaines upgrades, etc. Et de faire automatiquement des tests de tous ces scénarios-là quand on fait une modification dans le code. En gros, pour les développeurs, c'est une sorte de test unitaire sans être un test unitaire puisque c'est beaucoup plus haut niveau. Donc un test fonctionnel ou un truc comme ça. Mais ça, ça implique de penser son code très précisément pour pouvoir faire ce genre de choses. Pour pouvoir lancer le jeu qui fasse une situation sans que non n'ait quoi que ce soit à faire et que ça teste et voit si ça marche. Ça, nous, on ne l'a pas fait et on le regrette encore aujourd'hui. Un autre outil qui nous aurait manqué et qu'on aurait bien aimé avoir dans SteredN, c'était une interface unifiée pour modifier n'importe quelle propriété du jeu. Donc pour vous dire, on a 6000 sprites dans le jeu, on a des centaines et des centaines de préfab. Quand je dois modifier le lance-flamme, je clique sur le préfab du lance-flamme, je modifie la valeur de dégâts. Donc là, je teste. Donc il faut que je relance le jeu. Le jeu, il prend 30 secondes à lancer à peu près. Donc c'est pas très long mais c'est trop long déjà. Je teste si mon lance-flamme a fait ce qu'il voulait. Ah, c'est pas bon. Bon, et puis là, je dois modifier le laser. Sauf que le laser, en fait, les dégâts, c'est pas dans le préfab. C'est dans un autre préfab qui est une partie du laser. Donc là, il faut que je retrouve que j'ai une foutue ce foutue laser et que je modifie le dégâts. Bref, si j'avais une interface qui me permettait de tout gérer de manière uniforme et partout, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Pour l'équilibrage, j'ai vraiment eu envie de me pendre par moment à cause de ce genre de choses. Modification du jeu temps réel poussé. Ça, c'est ce que je vous disais. Non, on peut changer les armes, les upgrades, etc. dans le jeu de manière temps réel, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. On ne peut pas se téléporter à un niveau, puis tester une condition, puis une autre condition, etc. Donc ça, ça fait partie de ce que je disais auparavant. Si on offre la possibilité de modifier le jeu en temps réel n'importe comment, ça nous permet ensuite de faire des outils qui vont tester les situations plus facilement. Et je me répète un petit peu, mais bon, c'est pour le mettre dans le crâne des gens. Les tests fonctionnels et le game design, c'est super important. c'est bien de tester à la main et de se dire, là, mon arme, elle est efficace, ouais, ça marche, globalement, c'est cool. C'est mieux quand on a quelque chose qui permet de le tester de manière fiable. Mon lance-flamme est censé faire 100 dégâts par seconde, il faut que dans le code, je puisse le tester de manière formelle. Et si je veux le changer, ce soit facile à faire. Pareil pour les chances et les probabilités, les durées, etc. Il faut que je puisse tout voir depuis un outil qui me gère tout ça. Genre, les probabilités des upgrades, c'est 35%, et dans un outil, je dois le voir. Vraiment, les tests unitaires, ça aurait été bien d'en avoir plus parce que, bon, évidemment, comme on est penché à faire des armes en plus plutôt que des tests, notre jeu, il est un peu bugué par moment. Et encore une fois, je rappelle, manipulation à tout moment de tout, que ce soit des niveaux, des vagues, des objets, des éléments, enfin, dans votre jeu, même l'IA, il faut que ce soit testable et vérifiable à tout moment. Ensuite, pour changer un petit peu de sujet et ne plus parler justement que de GD ou ce genre de choses, un truc qui est super important et qu'on fait tous, et ça, c'est dommage qu'on puisse pas le factoriser et tous le réutiliser de manière à peu près partout. Mais quand vous faites un build pour une plateforme, il faut que ce soit automatisé. C'est indispensable et la plupart des gens le font, j'imagine, mais certains, on a encore tendance à trop le faire en manuel et ça, c'est pas bien. Alors, je pense notamment, c'est sur Unity, si je veux faire une nouvelle release team, il faut que j'appuie sur un bouton, que ça me fasse un package avec tous mes builds de toutes mes plateformes avec un petit MD5 pour vérifier que le paquet est correct. Ça me génère un change log automatiquement, ça va me gérer une annonce team, ça va me générer une annonce pour le bundle, un tweet, etc. Enfin, que des fichiers qui sont prêts à remplir, j'ai juste à taper quelques lignes et éventuellement, ensuite, tout le truc est envoyé proprement. Pour les consoles et autres, ce serait aussi bien. L'intégration continue, c'est cool pour tester ces builds de manière continuelle et ça, on le fait en mobile et on le fait en web, c'est dommage qu'on le fasse pas plus en jeu vidéo, même s'il y a des sociétés qui le font, encore une fois. Et des checklists de releases pour tout, pour qu'une personne qui arrive dans le projet qui n'a jamais touché au projet puisse faire une release en deux minutes quand son collègue, il est malade ou il n'est pas là pour faire la release. Ça, c'est super important et on ne l'a peut-être pas trop dense à le faire puisqu'une personne de l'équipe va s'en charger et va le faire à peu près tout le temps. Non, on l'a fait pour certaines plateformes, sur Steam et iOS notamment, où c'est les deux plateformes où on a quelque chose d'assez évolué. Sur Steam, on appuie sur un bouton et ça génère tous les trucs, après, on a juste à le mettre dans le content builder de Steam et c'est réglé. Sur iOS, on a les builds qui sont générés et qui sont envoyés sur l'App Store et certifiés en une ligne de commande. Ça, c'est cool mais sur les consoles, on n'a pas ça. Après, sur les consoles, c'est compliqué puisque tout est fermé, on n'a pas accès forcément à des choses qui nous permettent d'automatiser aussi facilement et surtout, on ne peut pas le partager mais c'est quand même dommage. Je l'avais dit, je le répéterai encore une fois celui-ci, mais voilà. Un outil, même si on a du mal à justifier en début de projet, ça se justifie tout le temps sauf si on abandonne le projet évidemment, mais du coup, voilà, il faut le faire plus et il faut le faire dès le début. Orage, donc notre deuxième petit projet. Je vais juste faire un petit tour des outils qu'on a fait dessus. C'est rapide, de toute façon, il n'a pas des millions puisque le jeu est mort. On a commencé par une... C'est beau, c'est un super jeu. Voilà, c'est ça que vous aurez eu à la fin. Donc nous, en fait, avant de faire le jeu, on a fait... Ce n'est pas un outil et là, c'est plus un proto basique mais on a fait une feuille de calcul sur Google Docs. On a fait quelques paramètres etc., et on a testé le jeu comme ça. C'est un tactical, Orage, donc c'est très simple à faire. En gros, on déplace des cases, il se passe telle action, telle action. On a testé le jeu, on a vu que c'était rigolo, on s'est dit, bon, on peut faire un jeu avec ça. Donc ça, c'était un petit outil qui nous a permis de tester une idée de jeu très rapidement. Ensuite, dans le jeu lui-même, on a fait un outil pour gérer nos tilesets, donc rien d'exceptionnel. On a fait une interface unifiée pour gérer toutes nos unités et faire toutes les caractéristiques directement là. On a des tests, et on a un super éditeur de niveau, franchement c'est du grand art, qui permet d'éditer le niveau. Donc ça, encore une fois, c'est le truc que tout le monde fait, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Évidemment, c'est un jeu plus complexe et plus riche qui nous aurait demandé de penser davantage à pas mal de points si on avait voulu continuer et faire davantage d'outils, mais vous voyez l'idée, c'est dès le début, là, on avait un embryon jeu et on avait déjà toute une foule d'outils pour le faire. Bon, là, ça s'est avéré complètement inutile vu qu'on arrêtait, mais sinon, c'était bien. Patapon, donc Patapon, c'est entre guillemets parce que ce n'est pas le vrai nom. Je ne sais pas si vous savez sur PlayStation ou je ne sais plus quoi, il y a un jeu qui s'appelle Patapon, donc on ne va pas l'appeler comme ça, mais bon, l'idée c'est le nom. Donc c'est un jeu Unity sans Unity, et d'ailleurs, je crois qu'à Addon, il y a Alain Puguet de Alchemy qui fait une conférence un peu sur ce sujet-là, donc si ça vous intéresse, allez la voir. C'est un jeu très simple, donc il y a des besoins vachement moins importants que sur Sterelden ou Orage, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même besoin de faire quelques outils. Donc là, c'est un jeu qui suit une séquence logique, donc des tests unitaires partout, c'est super bidon à faire, un éditeur de niveau c'est indispensable, et puis on a fait les classiques à côté. Donc là, évidemment, pour ce genre de jeu, ça ne sert à rien d'aller faire 10 millions de choses, mais c'est bien de les prévoir aussi. Donc un petit exemple dans Unity. Donc, les outils, pour le moment, j'en parle surtout d'un point de vue développement, graphisme, et ce genre de choses. Il y a un autre sujet où là, je pense qu'on est plus ou moins d'accord avec pas mal de gens pour dire qu'il y a des gros manques, c'est sur le suivi de production, où là, c'est clairement pas assez. On va tous refaire la même chose, différemment, on va essayer de partager quelques petits trucs, mais il n'y a clairement pas assez de choses. Donc on a quand même quelques existants, je pense à Kimmiller, GameConf pour voir les conférences qui sont bientôt, qui approchent, DoDistribute pour générer, pour renvoyer des clés, un peu comme Kimmiller, on va avoir DoBreskit pour générer son Preskit. J'imagine que tout le monde a un Preskit dans la salle. Quelqu'un n'a pas de Preskit ? N'enlevez pas la main, c'est un peu méchant. Anciennement, il y avait une appli qui s'appelait PromoterApp, mais elle est en train de mourir, donc on ne veut pas dire que ça continue. Voilà, ça c'est les quelques-uns que je connais, il y en a probablement d'autres que je ne connais pas, mais globalement, c'est un sujet où il manque beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, on a tous eu les mêmes problèmes quand on fait du marketing pour essayer de traquer ce qu'on a fait, etc. C'est un peu trop limité. Donc on revient toujours au bon vieux Google Docs et Excel, ce qui est quand même dommage puisque c'est des outils assez abominables. Et à côté de ça, on a les outils de gestion classiques pour notre projet, donc du Trello, du GitHub, etc., qui sont eux, très fonctionnels pour le coup. Mais il en manque trop. J'ai une petite liste, et évidemment la liste peut s'allonger pendant des heures et des heures. Et ça, je pense, c'est une discussion qui mérite le coup d'être faite. C'est d'essayer de discuter un petit peu de tous les outils de suivi de prod qu'on aurait besoin en tant que développeur de jeux vidéo. Moi, je pense au suivi des ventes et au revenu cher. On a clairement des gros soucis pour traquer ça de manière propre en sachant que telle plateforme a généré tel truc sur telle plateforme. En gros, on peut avoir un CSV envoyé par la plateforme et après, il faudra un outil pour l'ingérer et pour en faire des belles stats derrière et savoir ce qu'on a fait sur les plateformes. Suivi des contrats, bon, ça c'est plus pour nous, c'est pas vraiment très important. Les salons, quand est-ce qu'il y en a, lesquels sont là, lesquels seraient les plus adaptés à notre type de jeu, lequel public propose tel salon, ça, ça sera intéressant. Les annonces qui vont arriver pour savoir s'il faut le sortir le 30 mars ou s'il faut plutôt le sortir le 15 avril parce qu'en fait, il y a un gros jeu qui sort le 30 mars et il ne faut pas le sortir en même temps. Les listes de presse et de youtubeurs, on les a tous vues sur des Google Docs qui sont partagées partout sur le web, mais encore une fois, ça s'âge très vite et c'est pas forcément très exhaustif et là encore, je pense qu'un outil vraiment plus poussé, c'est très bien. Les listes d'articles sur les jeux, c'est quand je fais une sortie presse, j'ai envie de voir que tel site a fait tel article, j'aimerais bien avoir un outil qui va me chercher pour moi aussi. Il y a des choses à faire et là, clairement, ça manque un petit peu, je pense. C'est assez explicite. Clairement, il n'y a pas assez de ce point de vue-là et on est tous en train de refaire un petit peu dans son coin la même chose, refaire son Google Docs avec la presse qu'on a traqué, refaire un Google Docs avec les ventes qu'on a fait et puis voir que ça a fait tel ou tel truc. Bref, on réinvente tous tout et c'est un petit peu dommage et il y a clairement quelque chose à factoriser de ce point de vue-là. Donc nous, on a essayé de faire un petit truc pour partager. Bon, évidemment, on a fait un truc qui existe déjà donc ce n'est pas forcément très intelligent. On a fait quelque chose qui s'appelle presquit.html. Donc là, c'est vraiment de la pub. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. C'est sur GitHub, c'est plus à destination de dev que de marketeux ou ce genre de choses pour le moment. Mais voilà, on a refait un petit peu presquit qui était un peu buggé et un peu pas tout à fait adapté à ce qu'on voulait. On l'a mis en open source avec une belle documentation qui explique à peu près tout ce qu'on peut faire sur presquit. Si vous voulez l'utiliser, c'est disponible. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui faudrait davantage plus d'outils open source qu'on puisse tous utiliser et partager puisque nous, à la base, on est là pour faire un jeu, pas pour faire des outils de prod. Sauf si vous voulez faire des outils de prod. Dans ce cas-là, c'est notre bot. Un petit encart sur le travail à distance et les outils qu'on peut utiliser par rapport à ça. En fait, je ne le fais pas parce que si ça vous intéresse, il faudra venir au Game Camp. Elle est belle ma pub. Ensuite, un petit encart sur les studios. Les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'en vrai, c'est peut-être nous ça. On n'a pas des masses d'exemples parce qu'on est tous entre devs donc on va pouvoir juste en parler plus tard dans les discussions qu'on va avoir donc je ne vais pas épiloguer là-dessus mais on a quelques exemples que certains devs qui sont ici nous ont donnés. Donc DoubleKickHero et David, Yannick et Guillaume sont là-haut. Vous pouvez discuter avec eux. Ils pourront vous en parler un petit peu plus mais du coup, de ce qu'ils nous ont montré, ils ont leurs outils qui permettent sur la carte, sur une partie, sur leur éditeur de partition, des choses super intéressantes. Voilà. On va en parler avec David et Yannick et Guillaume plus tard si vous voulez en avoir un petit peu plus. Il y a encore Alain de Alchemy qui a fait quelques tweets récemment à ce sujet-là et ça, c'est un truc qui me fait rêver moi personnellement. C'est un outil qui gère toutes les propriétés du game design et qui permet de les éditer sur une interface unifiée et en plus sur du web donc on n'a pas besoin de toucher à Unity ce qui est super cool. Et les grosses productions, j'en ai aucune idée. Donc si quelqu'un a travaillé dans une grosse boîte, j'imagine que ça se passe différemment et j'imagine que des sociétés comme Blizzard ont des tonnes d'outils puisqu'ils ont réussi à faire des éditeurs comme Warcraft et Starcraft à des éditeurs de niveau pour Warcraft et Starcraft qui sont super perfectionnés. Donc évidemment, certaines grosses boîtes vont l'avoir mais j'aimerais bien savoir si dans les sociétés de taille moyenne c'est aussi développé que je l'espère. Donc là je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à la fin, je suis prêt à les entendre, ce sera cool. C'est bon, 30 minutes, en dehors du jeu vidéo parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a le web et le web c'est bien. Lancez les tomates, allez-y. Donc le web, on peut rigoler beaucoup du web parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est un peu bricolage par endroit. Moi personnellement, je trouve que c'est le jeu vidéo qui est bricolage mais je ne veux pas lancer de débat. Le web, ça a des gros défauts mais ça a aussi beaucoup d'avantages sur les outils. Il y en a partout, pour tout, tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les devs en font pour tout. Genre, je veux un truc qui optimise mon SVG, il y a un mec qui a fait un super outil pour optimiser mon SVG. Je veux faire une sprite sheet pour du CSS, il y a aussi. Je veux faire un gradient ou une coupe de baisiers pour mon CSS, bingo, il y a aussi. Je veux avoir les dernières fonctionnalités du langage alors que les browsers ne les supportent pas, c'est pas grave, il y a un mec qui a fait un surlangage qui va se compiler en langage de base et qui va le refaire. Il se passe des millions de choses en arrière-plan et hop, ma page apparaît toute belle, toute propre, toute nickel. Et mes tests unitaires sont lancés à la volée à chaque fois que j'ai besoin, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas possible dans le jeu vidéo, je dis juste qu'actuellement, avec Niti notamment, c'est compliqué de le mettre en place. Et puis il y a le mobile, je ne fais pas trop de mobile donc je ne vais pas trop en parler. Je pense notamment à un outil sur mobile qui est très sympa et qu'on peut utiliser en tant que développeur de jeux vidéo si vous faites du développement iOS. Ça s'appelle Fastlane et ça permet d'enlever toute l'horreur qui s'appelle la certification Apple et de le packager d'un coup, de l'envoyer sur l'App Store et puis après, on appuie sur un bouton et on a juste à attendre que ça se mette en ligne. Donc ça, c'est super cool. C'est non-lutile pour Sterelden pour le packaging iOS et il y a d'autres outils qui sont sympas même si c'est un secteur qui est un petit peu plus jeune donc ce n'est pas encore si développé. Ah oui, je l'ai fait vraiment plus vite en fait. Conclusion. Manger des outils, c'est bon. Je répète, si vous faites quelque chose plus d'une fois qui nécessite plus d'une action, il faut l'automatiser, le scripter, l'outiller, je ne sais pas quoi mais faites-le, c'est important. Il y a un vrai besoin sur plein d'aspects et je n'ai pas de solution aujourd'hui. Moi, c'est plus pour lancer un débat ou une discussion qu'autre chose ce que je veux faire aujourd'hui mais en gros, il faut améliorer les choses sur pas mal de points à mon goût et notamment sur le suivi de production. Actuellement, je trouve que c'est un peu trop artisanal et trop de la bidouille et surtout, on a tendance à tous refaire la même chose qui est quand même une perte de temps considérable. Une petite citation qu'on m'a donnée il y a deux jours à ce sujet-là, c'était sur une équipe de jeux vidéo, je vous laisse la lire. Mais l'idée, c'est qu'une équipe médiocre avec des bons outils fera un jeu de meilleure qualité qu'une équipe très bonne avec aucun outil. Évidemment, l'équipe très bonne a du potentiel pour faire des bons outils qui vont l'aider à aller plus vite mais en gros, ce n'est pas la qualité du développeur qui compte, c'est la fiabilité et l'efficacité de sa manière de travailler qui fait qu'on arrivera à faire des choses mieux. Après, il faut du talent pour faire des beaux graphismes, faire un GD intéressant, etc. Mais ça, c'est aussi très important. Ensuite, j'aime bien faire de la pub pour les autres qui ont des sujets qui sont quand même plus techniques que nous et qui vont vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'ai cru voir ça sur le programme Add-On mais du coup, si vous voulez voir des sujets qui, je pense, vont compléter ce que je raconte en apportant des vraies solutions contrairement à moi, je vous propose celles-là qui ont l'air très intéressantes. Surtout, utilisez Unity autrement si on ne peut pas utiliser Unity. Voilà. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des lancers de tomates, des insultes, c'est ici. Sinon, il y a le compte Damien, c'est at Valérie. Et des questions, évidemment, je peux répondre même si je ne sais pas s'il y en aura. Quelqu'un a une question ? Quelqu'un veut lancer ? Ouais. Première conférence. Ouais, très bien. Oui, on peut lancer le jeu avec une cidre pour retrouver la même situation. mais ça demande encore, c'est encore un procédé trop manuel, mais effectivement, avec une cidre qui permette de retrouver exactement la situation d'une partie avec un feedback qui est envoyé et ensuite, le jeu qui lance certains tests sur cette partie-là pour retrouver la situation, ce serait tout à fait faisable. Et justement, de toute façon, dans un jeu procédural, il y a forcément besoin de pouvoir gérer ça cidre à un moment pour pouvoir, pour ceux qui ne connaissent pas, dans une cidre, c'est juste l'aléatoire finalement d'une partie et dans un jeu procédural, on peut relancer le jeu dans une situation exacte via une cidre... Enfin bref. Quelqu'un d'autre ? Non, ça j'ai peur. Du coup, on a un micro maintenant. Je crois qu'à droite, il y avait quelqu'un... Ah ouais, en bas. Bonjour, je voulais savoir, vous parlez beaucoup d'Unity, mais pourquoi ne pas avoir contribué directement à Godot ? À quoi ? Contribuer à ? À Godot Engine. Ah ! Comment je réponds à ça ? Damien ! Alors non, Unreal, on ne l'a jamais trop utilisé et nous, quand on a commencé le projet sur Unreal, il y avait le problème des royalties qui étaient automatiques. En gros, quand on faisait un jeu, c'était 20-30% qui étaient automatiquement récupérés par Unreal en plus de ce que prennent les plateformes et nous, c'était carrément un deal breaker pour nous de redonner encore une partie des royalties donc on n'a même pas utilisé Unreal pour ça. Dernièrement, ça a changé donc peut-être que maintenant il y a des possibilités mais je n'ai pas regardé. D'accord, parce qu'un des problèmes dans l'approche de Unity, c'est qu'eux, ils proposent un store pour mettre des outils mais c'est dans un but commercial alors que par exemple, Godot propose un dépôt pour les plugins et c'est totalement open source, tout le monde peut les récupérer, les mettre dans son jeu et ça facilite le partage de technologies créées par les joueurs, par les développeurs. Oui, tout à fait et ça c'est très bien. Après, quand un plugin est commercial, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. S'il a une vraie plus-value, le payer, ce n'est pas une mauvaise idée et ça, Unity le gère très bien avec l'asset store effectivement mais oui, moi ce que je me plains c'est qu'on a pas mal de trucs pour aider des frameworks et autres dans le code mais c'est sur d'autres aspects un petit peu autour du jeu lui-même qu'on va manquer d'outils. Ce n'est pas vraiment sur la partie jeu lui-même que ce soit pour faire des particules, etc. Ça effectivement, on a beaucoup de outils. Moi c'est sur les autres tours du jeu comment je vais aller plus vite tester mon GD, ce genre de choses où je trouve que c'est un petit peu limité en l'état. Très bien, on travaille dessus. Quelqu'un d'autre avait une question ? Oui, bonjour, merci déjà pour cette conférence. J'avais plutôt une remarque qui amène tout plein de questions je pense. Peut-être par rapport à ton expérience du web, moi je suis graphiste donc ni développeur objet ni développeur web. Pour autant, j'ai l'impression que plus il y a d'outils, moins c'est simple. Finalement, parce que on ne va pas savoir quel outil choisir et quand bien même on en trouvera un qui semble correspondre le plus à nos besoins, il faut l'adapter pour nous. Oui, alors moi c'est ce que j'appelle le chat avec les lasers. En gros, on met un laser devant nous et puis le chat il va foncer dessus. C'est un peu pareil avec les développeurs et puis leurs petits outils donc c'est aussi le risque qu'on a et dont les gens se plaignent notamment sur le web. C'est qu'on fait plein de trucs qui ont l'air super cool sur le papier et puis on a envie de tout essayer et puis finalement on ne fait plus rien. il faut aussi avoir un peu de mesure. Il faut prendre un outil quand on en a besoin pas avant qu'on en ait besoin donc il faut déjà faire un petit peu de recherche etc et il ne faut pas aller chercher le truc qui vient de sortir il y a deux jours. Il faut attendre un petit peu laisser les gens se casser les dents dessus pas nous. Nous on est plus intelligents que ça. Donc il faut faire attention mais effectivement il y a une certaine restraint il faut faire attention quoi. c'est le risque c'est le risque c'est effectivement de se perdre dans des méandres avec plein de choses différentes à essayer et on ne fait rien. Moi je suis le premier à faire les erreurs donc je pense que c'est humain de vouloir utiliser les trucs tout brillants qui viennent d'arriver. Moi j'avais une question c'était un peu de la curiosité morbide je voulais savoir pourquoi vous avez abandonné votre projet de tactical notre projet de de tactical orage dur question c'était compliqué pour information sur Stereiden Simon qui était le graphiste ne bossait pas à temps plein sur le jeu et Stereiden c'est un jeu dans l'espace et l'espace c'est intéressant parce que ça permet de faire plein de hacks qui permettent d'éviter aux graphistes de faire des graphes notamment quand il y a un fond il suffit de mettre une image statique de toute façon c'est très loin dans l'univers et donc comme c'est très loin dans l'univers le truc n'a pas besoin d'être animé et ça fait joli par contre quand on fait un jeu qui est un peu plus qui est sur terre avec plein de décors etc ça demande un volume de graphes beaucoup plus important et au début quand on a commencé à faire le projet on s'est dit ah ça serait cool de faire ça et on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de boulot pour lui qui ne pouvait pas le faire à temps plein donc là erreur on aurait dû l'embaucher on ne l'a pas fait c'est notre faute et accessoirement nous on est parti sur autre chose on avait un peu la lassitude de finir le développement de Stereiden qui nous avait un peu épuisé quand même et on n'était pas sûr de vous la relancer tout de suite une grosse prod le CNC nous a fait peur et on n'a pas eu le courage de se taper un mois de dossier pour gagner des subventions bref on a laissé tomber on a réfléchi on s'est dit on reprendra ça dans quelques mois quelques mois plus tard on s'est dit oh non en fait on ne va pas le faire et je pense que Damien a toujours envie de le faire au fond de lui mais pour le moment c'est pas prévu désolé c'était joli pourtant c'est pas moi qui ai fait les graphes j'ai le droit de le dire quelqu'un d'autre ah en bas merci super présentation moi je suis du marketing donc je découvre un peu l'envers du décor au niveau production et donc là on parlait du jeu que vous avez abandonné et c'est celui pour lequel vous avez fait le plus non mais c'est celui pour lequel vous avez produit le plus d'outils si j'ai bien compris pas le plus parce qu'on a passé moins de temps dessus mais oui sur l'investissement en termes de proportion je pense qu'on a passé plus de temps sur les outils que sur le jeu lui-même et donc je me disais si un jour vous reprenez la production de ce jeu avec les outils que vous avez aujourd'hui ce que tu essaies de nous expliquer c'est que les outils sont très importants donc vous pourrez reprendre le jeu quasiment au même endroit que vous l'avez laissé beaucoup plus facilement c'est sur des trucs très bêtes mais on importe des graphes on fait une nouvelle unité comme ça on l'a déjà pensé on pourrait facilement se remettre dedans et continuer à avancer le jeu alors que sur Sterelden si on veut rajouter une arme dans 3 ans il va falloir qu'on se rappelle qu'il faut faire ça puis ça puis ça puis ça et c'est vrai qu'on va perdre un temps fou parce qu'on n'est pas documenté sur ce qu'on a fait d'accord donc ça fonctionne les outils ça fonctionne réellement là demain tu veux reprendre le jeu c'est bon alors c'est pas si facile mais oui dans l'idée c'est ça d'accord je voulais vérifier merci quelqu'un d'autre des tomates vous pouvez centraliser les questions au même endroit bonjour bonjour donc moi forcément je rejoins complètement ton avis sur les outils moi j'adore ça les outils j'adore en faire plein et j'en fais même trop en fait et au final nous sur nos prod on se rend compte qu'on a fait énormément d'outils pour faire tout et n'importe quoi et il y a souvent on se retrouve dans des situations on a des outils qu'au final on lance une fois par semaine une fois par mois pour bidouiller une valeur et c'est juste les outils c'est super cool il faut vraiment en faire mais il y a un point de mesure c'est quand il y a des tâches répétitives mais qu'il faut enfin il faut le mesurer quand même et des fois c'est pas plus mal d'avoir juste un fichier texte avec des valeurs à modifier dedans pour vraiment avancer et je voulais aussi te dire que les outils web ce n'est pas sale et que c'est même souvent très pratique parce que tu peux vraiment les partager facilement et mettre des gens facilement dessus et surtout ces grosses plateformes je suis d'accord mais effectivement oui il y a toujours cette mesure comme on disait tout à l'heure avec la question précédente c'était on va pas forcément tous les utiliser parce que ça devient impossible il faut aussi des fois se limiter un petit peu et effectivement si c'est juste une valeur des fois un fichier texte c'est très bien ce qui n'est pas bien c'est d'avoir une valeur qui est perdue dans un prefab et une valeur qui est perdue dans un autre prefab pour Unity encore une fois et d'avoir des valeurs qui sont perdues un peu partout c'est un moment l'outil ça peut être juste de rassembler les valeurs ce qui paraît très bête mais qu'on a tendance à ne pas faire par fainéantiste des fois en se disant non mais c'est pas grave c'est une valeur on ira la modifier nous même plus tard une question ok merci ah non hop alors en effet j'avais une petite question tu parlais de création d'outils et du fait que chacun faisait son outil à sa sauce dans son coin et du coup moi alors ça existe peut-être déjà je ne suis pas au courant mais est-ce que du coup ce ne serait pas intéressant de créer une plateforme d'échange entre studios où chacun pourrait mettre son outil qu'il a créé et que d'autres studios pourraient récupérer et puis éventuellement remodifier à leur sauce un peu sous l'idée de l'open source ça serait bien mais après je pense qu'il ne faut pas essayer de recréer une communauté qui va se partager des outils il faut juste se baser sur des choses qui existent déjà si tu fais du code ça va être sur GitHub tu vas faire un projet open source ou tu vas le faire payer si tu considères que c'est suffisant si tu fais un petit outil web c'est peut-être faire le petit plus qui va permettre de le rendre un peu plus accessible à n'importe qui derrière et de donner le code source éventuellement si on n'a pas envie de s'embêter ou tout simplement de le mettre en ligne et de le rendre à disposition de plusieurs personnes après ça demande du boulot donc c'est pas forcément faisable mais des fois juste un petit peu d'échange c'est important enfin le truc c'est que pour moi tant que c'est pas ton coeur de métier donc tant que c'est pas de la création de jeu dans le cas d'un développeur de jeux vidéo l'outil en fait on s'en tape on peut le passer à quelqu'un d'autre c'est pas ça on n'est pas en concurrence en fait on est déjà en concurrence avec des millions de personnes c'est pas entre 3D français qu'on va rajouter ça mais oui ce serait bien après juste utiliser est-ce que ça existe aussi peut-être un site qui regroupe toutes les ressources c'est-à-dire les liens vers les outils tu vois c'est peut-être ça qui est plus intéressant alors il y a des trucs nous on avait commencé à le faire et on l'a abandonné parce qu'on est voilà et je crois qu'il y a plusieurs sites qui proposent des ressources après là comme ça j'aurais pas en tête quelque chose à te donner mais oui il y a des gens qui ont commencé à faire des choses il y avait un site c'était un truc pour Unity encore une fois je parle beaucoup d'Unity parce que c'est ce qu'on a fait mais il y avait un site c'était Unity Tips qui mettait en ligne des petits tips des petits outils etc ça a disparu mais je pense qu'il y a d'autres trucs similaires et c'est un projet très intéressant à faire pour quelqu'un qui se met dans le domaine ou qui est étudiant et qui a pas encore le temps de faire une prod à temps complète et donc d'avancer sur ça ouais je pense que si les outils ne sont pas plus partagés qu'ils ne le sont c'est aussi parce que entre se faire un outil pour l'utiliser entre nous pour notre projet et documenter un outil utilisable par n'importe qui assurer le service après-vente surtout quand il n'y a pas de vente pour répondre aux questions corriger les bugs causés par des utilisations qui ne sont pas celles que nous on avait prévues c'est un taf potentiellement monstrueux et du coup en fait mettre en ligne son code source et le partager à tout le monde ça peut être une source d'emmerdes et de taf donc ça peut effectivement faire plaisir aux gens et tout et contribuer au partage ce pour quoi je suis fondamentalement mais ça peut aussi générer plus de travail qu'on est prêt à en supporter et à en gérer donc voilà c'est juste pour justifier un peu l'état des choses aussi tout le monde n'est pas prêt à se sacrifier pour la cause je suis d'accord c'est effectivement un problème qui est difficile c'est le temps de finir de rendre propre quelque chose et de le rendre disponible à tout le monde c'est compliqué et c'est aussi pour ça que ça ne fait pas trop c'est juste que dans le web je le remarque que ça se fait davantage alors pourquoi dans cette culture peut-être parce que c'est plus rapide de faire un projet web que de faire un outil un peu plus utile qu'il est utilisé dans un jeu vidéo je ne sais pas mais il y a des communautés qui le font davantage que d'autres et c'est vrai que c'est dommage que dans le jeu vidéo ce ne soit pas plus le cas mais effectivement je comprends que les gens ne le fassent pas forcément c'est un coût qui est assez important par exemple nous presquit.html on a quand même passé pas mal de temps pour le rendre propre et utilisable par tout le monde et ce n'est pas encore suffisant donc effectivement il y a un boulot au monstre à faire derrière c'était à propos de quoi ? c'était à propos de sa précédente question ah oui sur l'entretien des outils open source pareil encore une fois sur Godot on a des gros débats en fait sur le dépôt git qui permettent justement de trancher plein de questions sur comment on compte utiliser les outils etc et du coup ça révèle plein de questions aussi du jeu vidéo et du développement de jeux vidéo que tout le monde rencontre mais qui passe inaperçu parce que tout le monde a fait sa sauce dans son coin voilà c'était la dernière du coup merci beaucoup merci Mathieu merci à vous 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 merci à vous